salut salut donc la vidéo de hier a été reportée à aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre parce que c'est une collab et donc on l'a toutes sorties en même temps donc le principe de la vidéo d'ailleurs quand lydie me la proposait j'étais ravie parce que j'ai trouvé l'idée géniale j'avais eu l'idée de faire mon make-up de quand j'étais adolescente et du coup elle elle proposait de faire celui de nos 20 ans donc moi j'avais 20 ans il y a 20 ans voilà donc très difficile comme calcul j'ai exactement exactement et oui 40 ans voilà avant de rentrer dans le vif du sujet c'est une vidéo donc en collab avec plusieurs youtubeuses il y a donc univers lily qui me l'a proposé il y a également pola latina donc n'hésitez pas à aller la suivre parce que elle me fait beaucoup rire il y a sibyl ce soir on se marre lillimuse 85 et papillon s'envole donc je vous mets le lien de leur chaîne en barre d'infos tout simplement le principe était de se maquiller comme quand on avait 20 ans sauf que moi quand j'avais 20 ans j'ai été enceinte toute l'année enfin toute l'année pas pendant un an mais j'ai accouché le 28 septembre 2000 de mon fils donc il va avoir 20 ans en septembre et du coup make-up c'était que dalle voilà parce que d'abord il ya eu la grossesse qui s'est mal passé et ensuite l'accouchement j'avais une tête à peu près comme celle ci à ce moment là donc c'est plus le moment mais comme de mes 19 ans on va dire mais ça marche aussi et je ne suis pas tout à fait sûr des étapes ma mémoire me fait peut-être un peu défaut suivant les dates mais de ce que je me souviens c'est comme ça que je faisais donc on n'aime le nouveau fond ou pas je verrai ça au montage parce que je vois absolument que dalle sans mes lunettes comme d'habitude et bah dites moi en commentaire ça fait un peu plus clair que le bleu j'espère juste que l'effet de focus fait aussi joli que avec le bleu voilà donc on va pouvoir attaquer tout de suite il faut également faire la coiffure donc la coiffure de mes 20 ans était on ne peut plus simple je vais vous montrer tout de suite comme ça mes cheveux ne manquait qu'il pas donc sauf que j'avais beaucoup 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 plus de matière fin de fond de masse puisque j'ai au moins perdu les trois quarts de ma masse capillaire donc je suis passé d'un élastique où je faisais que deux tours à un où j'en fais cinq avant j'attachais mes cheveux avec une pince crape comme ceci une très grosse puisque j'avais beaucoup 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 de matière et du coup ça faisait une belle cascade derrière maintenant je passe à celle ci qui est limite même encore un petit peu trop large mais bon donc c'était la coupe la coiffure la plus compliquée et la plus stylisée du monde c'était donc les cheveux attachés avec la pince crape voilà tout simplement donc on les remonte en torsades derrière on clipse sa petite pince et là ça ne fait absolument rien de joli ou ça donc je vais faire un tour au moins un peu et voilà avant ça faisait une jolie parce que j'avais plus de longueur aussi ça faisait une jolie cascade derrière ma tête là ça ne ressemble absolument à rien avec une mèche sauvage oh mais il veut pas se mettre cette mèche enfin bref vous avez compris le principe donc je vais peut-être quand même mettre un petit serre-tête pour pas que mes bébés cheveux m'emmerde parce que sinon on va pas s'en sortir on sauf les meubles comme on peut donc bien sûr j'ai beaucoup plus de cheveux gris qu'il y avait un temps donc ensuite vient l'étape du make up et là ça va être un carnage total je le sens d'ici donc pour commencer j'appliquais une espèce de base qui était l'embellisseur de teint à l'abricot de chez Agnès B vous vous souvenez d'Agnès B je dépensais tout mon argent de poche et mon salaire dessus voilà dommage que ça n'existe plus d'ailleurs parce que vous avez quand même de bons produits donc je n'ai plus ce produit n'est ce pas j'aurais pu utiliser le teint divin de chez Caudalie parce qu'il faisait exactement la même chose un teint très orangé là très pas beau mais je n'ai plus non plus donc j'ai utilisé mon petit échantillon de chez de la cc Brightenib Serum de chez By Terry que j'ai testé dans ma vidéo de ma dernière vidéo je la remets dans le petit i si vous voulez aller voir donc vu que c'est marqué abricot dessus on va dire qu'il fait la même chose donc c'était pas vraiment pour une base c'était juste pour me foncer un peu le teint n'est ce pas puisque à cette époque là on aimait mettre du fond de teint beaucoup trop foncé pour sa carnation là j'en ai peut-être mis un peu beaucoup pour avoir l'air bronzé n'est ce pas donc celui-là n'a pas du tout le même effet que celui de chez Agnès B qui faisait vraiment un teint orange d'ailleurs je crois qu'ils en avaient un chez Yves Rocher aussi sans que je l'avais testé aussi donc voilà pour l'empédisseur de teint à l'abricot d'ailleurs je vais jeter mon petit échantillon hop alors ensuite vient le moment du fond de teint et là c'était toujours du fond de teint de grande surface L'Oréal, Maybelline et compagnie donc là forcément j'en ai plus puisque j'essaye de me fixer sur des produits encore moins chers donc je vais prendre le Wet n' Wild Photofocus puisque c'est un soft beige donc c'était la teinte que je prenais en grande surface toujours il y avait beaucoup moins de choix en teinte on est d'accord et attention pour l'appliquer l'outil indispensable à l'époque les petites éponges alors j'ai commencé avec les triangulaires comme ceci et après je suis passée à une comme ça ma maman m'avait acheté une comme ça et je l'ai gardée très longtemps sans jamais la laver c'était dégueulasse dégueulasse je vais prendre une petite carré comme ça parce que j'étais tellement contente d'avoir une carré c'était j'étais tellement fière donc je vais mettre normalement je mettais deux pompes sur mon truc donc je vais mettre deux spatules puisque là c'est pas en pompe voilà et donc j'ai appliqué mon fond de teint on va dire je vais mettre un petit peu sur la face en lissant comme ça avec l'éponge oui donc ça va donner un rendu tout à fait magnifique, opaque naturel il est très pas beau voilà en fait ça ou rien ça revient au même donc on lissait bien on descendait pas dans le cou comme ça on voyait bien la démarcation de la teinte du fond de teint alors je me souviens à l'époque j'avais une boîte d'ailleurs je l'ai encore j'en ai deux une boîte tu perroir avec des compartiments à l'intérieur comme ça et j'avais c'était rempli de make-up et du coup j'avais toutes mes copines voisines et tout ça qui venaient chez moi qui me piquaient mon make-up pour les occasions parce que j'étais la seule à en avoir beaucoup elles avaient une trousse et moi j'avais toute une grosse pote de maquillage donc oui ma passion du maquillage ne vient pas d'hier n'est-ce pas mais je faisais beaucoup d'erreurs à l'époque après il n'y avait pas des tutos youtube donc ensuite j'appliquais une poudre parce que pas d'anti-cerne, pas de sourcils pas de bronzeur, pas de blush donc je prenais une poudre beige tout simplement et je l'appliquais avec le petit applicateur parce qu'à l'époque il y avait un petit applicateur comme ça fourni dans les poudres mais nous on ne voit plus tout ça c'est assez rare et donc je prenais ma poudre il en fallait beaucoup parce qu'il fallait un teint très poudré très matifiant très matifié et on frottait la poudre comme ça et on en mettait beaucoup parce qu'il fallait vraiment qu'on voyait limite la poudre à 3 km quand quelqu'un vous parlait il fallait qu'il vous voit pour que vous aviez poudré et il fallait repoudrer plusieurs fois sur la journée sinon c'était pas marrant donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de poudre pour bien, bien, bien assécher la peau après à l'époque j'avais peut-être la peau un petit peu plus grasse que maintenant j'ai une peau normale déshydratée et normale donc là le côté déshydraté ne va pas être heureux et voilà on en a fini pour le teint très long très sophistiqué comme make-up ça fait des taches ça ne couvre absolument rien appliqué à l'éponge comme ça en frottant surtout qu'on déplace encore toute la matière avec le fond de teint par-dessus ça ne camoufle même pas les boutons donc voilà j'avais un look tout à fait magnifique donc je me suis rapprochée pour que vous puissiez voir le carnage de plus près pour les yeux alors j'avais un duo c'était un aubergine parme comme ça ou de la vente je ne sais plus du tout par contre s'ils étaient mat ou scintillants de près, j'ai l'air très foncé s'ils étaient mat ou scintillants donc j'ai fait par rapport à la teinte et pas par rapport au fini donc je vais prendre ma petite Alexis Stone enfin petite comparé aux petits duos que j'avais et prendre les deux teintes ici parce que c'est celle qui ressemble plus celle-ci est peut-être un tout petit peu trop vive mais bon on fera avec donc je vais prendre les deux teintes ici de mauve et alors on appliquait ça bien sûr avec l'embour mousse qui était fourni enfin je je ne sais pas si tout le monde faisait pareil et pareil ça ne se lavait pas ça se jetait une fois qu'ils étaient qu'ils n'étaient plus très propres qu'ils n'avaient plus de côté de propre et à ce moment-là on en avait tout le temps dans chaque palette on avait des petits embouts mousses comme ça d'ailleurs j'en ai eu tout un stock pendant très longtemps donc je prenais à l'embout mousse pas de base à paupières je prenais à l'embout mousse la teinte la plus foncée alors je me souviens aussi qu'avec ma maman on avait un duo pour les fêtes c'était un petit duo d'ailleurs je l'ai jeté pendant ce dernier déménagement parce que je l'ai gardé très longtemps il y avait un fard argenté et un fard doré j'utilisais l'argenté et elle le doré voilà c'était notre make-up de fête bref donc j'appliquais sur la paupière mobile le fard le plus foncé des deux avec l'embout mousse on suivait juste la forme de l'œil d'ailleurs je suppose que je ne le travaillais peut-être même pas comme ça mais bon ça je ne sais plus voilà on fait le même carnage de l'autre côté elle est très jolie par contre cette couleur elle est un peu plus vive que dans mes souvenirs oups j'ai débordé j'ai peut-être juste appliqué un tout petit peu de la dernière teinte pour le foncer un peu parce que l'autre était quand même dans mes souvenirs était un peu plus foncé ouais ça me paraît pas mal comme ça ça me paraît d'être à peu près similaire que dans mes souvenirs après mes souvenirs je vous le dis on va attend ils ont changé ils sont peut-être pas très 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 juste bien sûr ça fait des tâches quand je vous dis qu'ils ne se travaillent pas en superposition c'est phare ça m'est né voilà on n'en mettait pas en rat de cil pas très important le rat de cil vous allez voir on va mettre autre chose et ensuite je prenais la teinte la plus claire et on mettait par dessus voilà sans pour autant estomper mais il fallait quand même que ça se voit assez haut tu es quel garbage donc j'étais peut-être un peu moins marquée au niveau des pigmentations du contour de mes yeux à l'époque je ne me souviens plus trop donc ça se voyait peut-être encore un peu plus et quand je pense qu'avec ce genre de make-up on venait quand même me demander de maquiller d'autres personnes les copines venaient me demander de les maquiller je crois qu'elles n'avaient pas beaucoup de goût dans mon souvenir je ne pense pas que j'ai travaillé autant les phares mais bon on va quand même essayer de faire semblant un semblant de quelque chose et voilà c'était tout pour le travail des phares ensuite le crayon noir très important donc seulement en muqueuse inférieure on n'en mettait pas en muqueuse supérieure non 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 mais enfin quand je dis je n'en mettais pas vous allez voir je mens un petit peu parce que ce que je faisais je mettais une bonne couche et je fermais très fort mon oeil pour que ça passe au dessus et vous voyez ça marque si vous n'aimez pas le chatouiller des crayons c'est une très bonne astuce je le fais encore de temps en temps quand j'ai eu un peu trop sensible on met une bonne couche et on ferme très fort voilà alors attention le détail qui tue c'était le gros trait de crayon noir en 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 aura-t-il quoi sans estomper attention voilà et on laissait ça comme ça très charbonneux magnifique par contre j'illuminais déjà mon coin interne alors j'avais un crayon argenté qui faisait vraiment couleur à scie comme ça il était très beau c'était un anis B aussi d'ailleurs là j'en ai plus j'ai plus d'argenté donc je vais prendre le blanc de chez Sephora c'est les Jumbo Waterproof et la teinte c'est white je crois ouais ça doit être ça et donc je vais mettre ça dans mon coin interne pareil sans estomper bon l'autre il faisait plus vu que c'était pas un Jumbo c'était vraiment un crayon il faisait plus net mais là on va laisser ça comme ça trait de liner parce que j'ai toujours été accro au liner et j'utilisais déjà des liner liquide comme celui-ci de chez Essence mais je faisais pas de virgule je faisais juste un très fin trait un érat de cils sans virgule son R très fin alors je sais pas si je vais réussir à faire du très fin par contre je n'ai pas l'habitude non plus vraiment suivre la ligne des cils mais là j'ai déjà les cils on s'en foutait s'il n'était pas droit il fallait juste qu'il faille fin et c'était tout pour les yeux vous voyez le teint très soft les yeux très soft voilà mascara mais pas sur les cils du bas non 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 d'ailleurs je me souviens qu'à la fin de la journée je ressemblais toujours à un panda parce que j'avais pas créé en waterproof donc mais je superposais déjà les couches semble-t-il que j'aimais bien les cils déjà assez épais cartonneux voilà et ensuite on peut passer aux lèvres j'ai eu une période donc le rouge à lèvres que je mettais c'était dans cette teinte là c'était un peu un lilas bah oui pour aller avec mes yeux un lilas assez clair et transparent comme ça donc là c'est à l'essence c'est le 02 sparkling sparkling grand mance voilà l'autre ça devait être encore un 1isb je pense et ce que je faisais quand j'étais adolescente je faisais en plus mon contour des lèvres noires avec ce rouge à lèvres là donc rien qu'à voir ce qu'il donne sur les lèvres vous allez comprendre que c'était pas une bonne idée hum non je me souviens ce que je faisais je mettais ce rouge à lèvres là enfin un rouge à lèvres comme ça assez transparent et je reprenais mon fard lilas pour mettre par dessus hum hum très bonne idée l'idée du siècle oui ça ressemblait plus à ça hum et alors pour les grandes occasions je rajoutais des paillettes j'avais hum j'avais j'ai encore il faut que je le jette parce que le truc est complètement périmé il a plus de 20 ans mais c'est un rouge à lèvres d'ailleurs on voit qu'il est périmé il est tout à fait un rouge à lèvres à paillettes donc je sais même plus d'où ça vient ce truc là et en fait quand vous l'appliquiez il est tout sec ça donnera rien mais ça mettait toutes des petites paillettes sur vos lèvres comme ça donc je la retrouvais au fond d'un tiroir je ne sais pas ce qu'ils font encore là d'ailleurs là je vais le jeter mais je voulais vous le montrer voilà j'avais ça hop pour même et donc je mettais des paillettes pour les grandes occasions voilà et donc bah voilà on a fini mon groupe de mes 20 ans hum magnifique et encore mes lèvres étaient plus marquées que ça on voit maintenant les paillettes que j'ai essuyé le cracra qui avait par dessus mais voilà je mettais des paillettes par dessus pour les grandes occasions ouais nouvelle l'an des choses comme ça hum hum ouais j'ai pas convaincu que j'avais le make-up dans la peau à ce moment là enfin j'adorais ça et j'étais fière de moi à l'époque en plus c'est la pire bon après c'est pas ça manque un peu d'estompage et de travail mais les couleurs sont jolies voilà on va dire ça hum j'ai été piquée n'est-ce pas je sers de banquer à tous les moustiques du coin ben voilà ce qui conclut cette vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à aller voir les chaînes de la collab tout est en barre d'infos de laisser un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir donc on m'a demandé aussi de taguer quelques personnes mais alors il faut que ce soit des personnes de ma tranche d'âge parce que si je demande à quelqu'un de 23 ans 23-24 ans c'est pas Yindi et Salomé ça sera pas super intéressant hum ben j'ai demandé à celles que je connais qui sont de ma tranche d'âge Val Beauty & Co Elle a rayon de soleil Hélène Lc Manon Bayman Alita et allez on va dire Mathilde Mava aussi je pense que ça lui paiera aussi c'est des qui ont plus qui ont plus de 20 ans beaucoup plus que 20 ans donc il y aura plus d'erreurs à regarder que quelqu'un qui a 23 ans et qui suit les tutos YouTube depuis qu'elle a 15 ans donc forcément ça aide n'hésitez pas à vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne on se retrouve donc demain du coup puisque cette vidéo a été décalée d'une journée on se retrouve demain avec mon top 10 blush donc n'hésitez pas à activer la petite cloche si vous ne voulez pas la rater et donc en attendant demain je vous dis bisous bisous je vous aime vraiment sortir avec ça hum Sous-titres par Jérémy Diaz